Coucou mes petits chats, j'espère que le ramadan se passe bien de votre côté, moi ça va, votre genre il est que 17h et la rupture c'est à 21h mais bon ça va pour le moment et je suis vraiment désolée cette fois-ci j'ai pas posté beaucoup de vidéos parce que j'ai un petit problème de caméra donc du coup aujourd'hui j'essaye de faire un petit truc avec mon téléphone en espérant, en croisant les doigts, que le montage ça va être nickel bon pour aujourd'hui je sais de vous faire juste une petite recette de ma recette à moi, j'incite beaucoup dessus parce que chaque fois je poste un truc à quelqu'un qui vient de dire oui ça se fait pas comme ça je suis désolée les nana, mes messieurs, c'est ma recette, je le précise, c'est ma recette à moi, donc du coup c'est là, c'est comme ça que je le fais arrêtez, stop, stop it please bref, aujourd'hui je vais vous faire ma recette de riolet riolet, pour cela il vous faut vraiment un ri spécial, le ri grand c'est un ri spécial riolet, il vous faut ça impérativement pour faire le riolet et d'habitude quand je le fais, j'utilise un litre de lait entier, j'incite beaucoup sur le lait sur le entier là, le lait entier mais aujourd'hui je vais faire différemment vu que je suis toute seule, je vais faire juste un petit truc je vais utiliser 50 grammes de riolet 50 grammes, vous pouvez faire moins si vous le souhaitez 40 grammes de sucre, sucre rau, à votre guise je vais utiliser un demi litre, un demi litre de lait entier, entier, entier parfait comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je ne l'ai pas expliqué mais je vais le faire d'habitude quand je le fais, j'utilise pour un litre de lait j'utilise 100 grammes de riolet et 90 à 100 grammes de sucre plus en zès de citron et citron, zès de citron, j'en ai pas ok, la vanille bon bah et impérativement, il vous faut une casserole et la casserole, elle doit être mouillée vous devez mettre juste un petit fond d'eau bon ça ne se voit pas trop, je suis désolée il vous faut juste mouiller la casserole avec un petit fond d'eau je vous montre ça de suite comme je vous ai expliqué tout à l'heure il vous faut mettre juste un petit fond d'eau pour mouiller la casserole pour que le lait ne puisse pas coller et let's go et là directement il faut ajouter un demi litre de lait entier bah j'avouerai que je vais faire au puffemètre je suis madame puffemètre je vais vraiment faire au puffemètre alors encore un peu je crois que c'est bon et là je vais laisser le lait pour que le lait commence à chauffer un peu et là immédiatement je vais venir ajouter le sucre et là je vais diminuer le feu parce qu'il est trop fort bon là le lait ne va pas tarder à frémir j'attends juste un tout petit peu et là éventuellement vous pouvez ajouter la vanille ou pas tout à fait ou m'ajouter juste un tout petit peu et mettre un peu vers la fin et là je pense que je vais en mettre un peu juste un tout petit peu et là le lait commence à frémir c'est en ce moment que je vais venir ajouter le riz rond et là il ne faut vraiment pas oublier de venir frouiller de temps en temps j'ai encore baissé le feu vous voyez ça commence à devenir compact c'est à dire que c'est presque prêt bon je vais faire une petite folie ça je ne l'ai jamais faite mais je vais essayer d'ajouter un peu de noix de coco rapide pour voir ce que ça va donner pas beaucoup parce que je ne suis pas très fan de noix de coco pas beaucoup mais j'en mets bon et j'attends je pense que je vais arrêter la cuisson ici ça commence à accrocher je vais arrêter là je vais arrêter là voilà il finit le rigolet donc du coup je vais attendre que ça refroidisse le filmer le met dans le frisgo avant la pure ce chakra voilà le chakra ordinaire c'est sûr c'est sûr il y en a il y en a ce qui est je vais – Sous-titrage FR 2021